Alors, j'ai une confidence à vous faire. Il y a un truc qui m'énerve chez mon mari. Un seul ! C'est quand il déclare, sur un ton mi-dépité, mi-énervé, « Le frigo est vide ! » Je me dirige vers la porte du frigo, je l'ouvre, je scanne le contenu des étagères, et je constate que le frigo est plein, puisqu'en réalité, il y a de quoi faire au moins 5 menus entrées, plats, desserts, pour 6 personnes. Mais il persiste, il signe, et il déclare à nouveau avec un regard de défi, « Non, il n'y a rien dans le frigo ! » Alors dernièrement, j'ai décidé de faire le test. J'ai pris une demi-journée de congé, et je suis allée faire des courses monumentales. J'ai fait 400 balles de course, et toutes les mères de famille ici présentes savent qu'il y a 400 balles de course, et 400 balles de course. J'ai fait 400 balles de course au Lidl. Je n'ai pas rempli un caddie. J'ai fait déborder un caddie. Avec la technique de Sioux, vous savez qu'en plus de ça, tu accroches des sacs sur les crochets pour pouvoir rajouter encore de la bouffe. Je suis arrivée à la caisse, et j'ai dû faire le processus en deux fois. C'est-à-dire que j'ai rempli le tapis roulant, là, de bouffe. Ensuite, il n'y avait plus de place pour vider ce qui restait encore dans le caddie. Donc je suis allée vider tout ce qui avait déjà été scanné dans des sacs. Je suis revenue en arrière pour vider le reste de ce qui était encore dans le caddie. Je ne vous raconte même pas la tête des clients derrière moi. Donc c'est l'heure de payer. Je sors ma CB. Je paye 400 balles. La dame me dit « Est-ce que vous voulez le ticket ? » Je lui dis « Oui, je veux le ticket. J'ai besoin d'une preuve. » Le ticket met 45 secondes à sortir de la machine. Je rentre à la maison. Je mets deux heures à vider ma voiture et à ranger les courses. Le frigo n'est pas plein. Le frigo déborde. Vous savez, comme une femme enceinte à J plus 7 de son terme. Heureusement, on est en hiver. Il fait moins 12. Je mets des produits frais sur la terrasse. Quatre jours après, je fais un aller-retour éclair à Paris pour les journées du village. Je rentre le soir. J'ouvre le frigo. Et je constate qu'il y a dans le frigo de la bouffe que je n'avais pas acheté quatre jours précédemment au Lidl. Je dis « Chérie, est-ce que tu as fait des courses en mon absence ? » Ouais. Donc, tu es en train de me dire que j'ai rempli le frigo. Il y avait de quoi tenir un confinement entier. Tu es en train de me dire que la dame du Lidl a été obligée de changer le rouleau de papier d'étiquette-caisse pour pouvoir m'imprimer le mien et que toi, en mon absence, tu es retournée au magasin pour acheter de la bouffe ? Il me dit « Ouais, il n'y avait rien. » Ce jour-là, j'ai compris que le frigo ne serait jamais assez plein. On a tous peur du vide. Alors, on comble le vide. On a tous peur de faire face à notre anxiété, à notre colère, à notre fatigue, à notre inquiétude, à notre solitude. On a tous peur de notre frigo vide. Alors, on comble le vide. Avec Netflix, avec YouTube, avec Instagram, avec le café, avec le shopping, avec le chocolat, le chips, avec le travail acharné, avec le perfectionnisme, au travail éducatif ou les deux. Avec les disputes aussi, parce qu'on préfère se disputer que rien. On a peur du vide. Alors, on comble le vide. Et on remplit notre frigo d'aliments en quantité démesurée. Et on sait très bien que la date de péremption approche dangereusement. On sait très bien que tout ça, on finira par le jeter à la poubelle ou pire, par le vomir dans la cuvette des toilettes. Mais on remplit notre frigo intérieur de toutes ces petites addictions socialement acceptables qui, sur le moment, anesthésient un petit peu notre souffrance mais qui, à terme, surcharge notre vie de kilos en trop, d'activités en trop, d'émotions en trop. Simplifier, c'est oser regarder en face notre frigo intérieur. Simplifier, c'est désencombrer notre vie de toutes ces petites solutions de facilité qui ne font que rajouter des problèmes à nos problèmes. Alors, suite à l'épisode des courses de 400 balles au Lidl, nous avons eu un débriefing musclé, David et moi. Et à la fin de ce débriefing, j'ai compris, j'ai compris ce qu'il essayait de me dire depuis 14 ans. Mercredi prochain, le 13 février, ça fera 14 ans qu'on est mariés. L'information est calée, le mec est quelque part dont il devrait prendre note. C'est le moment de sortir ton agenda. Ça fait 14 ans que ce qu'il essaye de me dire, ce n'est pas le frigo est vide. Ce qu'il essaye de me dire, et ça a été une révélation pour moi, ce qu'il essaye de me dire, c'est je ne sais pas quoi faire avec le peu qui est dans le frigo. il voit une courge butternut, mais il ne voit pas la soupe qu'il peut faire avec. C'est un mauvais exemple parce qu'il ne sait pas ce que c'est une courge butternut. Je la refais, il voit une courgette, il ne voit pas le gratin qu'il pourrait faire avec. Ou dans son cas, plutôt, il voit des lardons, il ne voit pas la quiche lorraine qu'il pourrait faire avec. il voit de la viande hachée, mais il ne voit pas la sauce bolognaise qu'il pourrait faire avec. Quand on était petite, nos parents voyaient une couverture, nous, on voyait une cabane. Certains voient une bâche, d'autres voient le chapiteau d'un cirque. Certains voient un bout de bois, d'autres voient des bâtons de jonglage. Certains voient un bout de ficelle, d'autres voient un tour de magie. Certains voient un écureuil, d'autres voient le signe que la journée n'est peut-être pas aussi pourrie que ça. Certains voient un lever de soleil, d'autres voient la chance qu'ils ont d'être en vie. Certains voient un sourire, d'autres voient tout un miracle. Et chère fabuleuse, peut-être que tu es arrivé ce matin avec la sensation que ton frigo est vide. Et j'aimerais te dire que ton frigo n'est pas vide. Peut-être simplement que tu ne sais pas quoi faire avec le peu qui est dans ton frigo. Simplifier, c'est être contente de peu, reconnaissante de tout. c'est pas facile, mais c'est simple. pour ça. C'est important. C'est important.